Bonjour bonjour, je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de cette série spéciale Pouvoir des couleurs et aujourd'hui on va parler d'une couleur absolument passionnante qui est la couleur orange alors aujourd'hui j'ai essayé de m'habiller dans le thème mais je n'ai pas de orange dans mon armoire et donc voilà, j'ai pris le plus orange que je pouvais trouver pour illustrer et puis me mettre dans le bain de la thématique d'aujourd'hui Avant de commencer donc je rappelle que je fais ces vidéos que ce soit sur les couleurs ou sur les inspirations mode pour vous aider à vous habiller en conscience c'est à dire apprendre à choisir vos vêtements et à vous habiller d'une manière qui fasse sens pour vous par rapport à votre personnalité, par rapport à votre identité et puis qui fasse sens aussi pour la planète puisque quand on choisit mieux on fait beaucoup moins de gaspillage vestimentaire on est beaucoup plus judicieux et on a un dressing beaucoup plus durable et justement sur le choix des couleurs et bien cette question là de la conscience du choix des couleurs elle est primordiale en ce qui me concerne le orange a été très longtemps ma couleur détestée mais vraiment c'était une couleur qui m'agressait, qui me heurtait et je l'avais jamais jamais intégré dans ma vie d'une quelconque manière ni sur mes vêtements, ni à travers la décoration, ni à travers rien du tout jusqu'à ce que je fasse ce métier et que je me rende compte il y a quelque temps et bien que la couleur orange faisait vraiment défaut dans ma vie et qu'elle avait et bien tous ses bienfaits et que j'avais à y tirer aussi et bien un certain nombre de bénéfices pour mon équilibre, pour mon bien-être global et effectivement vous allez voir que la couleur orange est absolument superbe en termes d'apport et c'est dommage de s'en priver donc c'est vrai que la couleur orange ne va pas à tout le monde au niveau du teint moi particulièrement, effectivement c'est pas une couleur qui est flatteuse mais ceci dit, c'est pas parce que je ne la porte pas en principe près du visage que je ne peux pas l'intégrer par touche dans des imprimés ou dans des accessoires afin de réveiller un petit peu ma garde-robe qui a tendance à avoir principalement des tons froids la couleur orange, c'est une couleur qui est chaude et qui comme toutes les couleurs chaudes est une couleur activante, stimulante, tonifiante au niveau corporel, elle est associée au rythme cardiaque et au rythme respiratoire elle agit sur le système nerveux sensorimoteur et sur tous les organes sensoriels justement donc les yeux, les oreilles, le nez, la langue et donc la parole la peau par rapport au toucher donc on a vraiment tous les organes sensoriels qui sont stimulés par la couleur orange mais également les artères, le sang, la sueur, les glandes surrénales et surtout, surtout très important pour la couleur orange toutes les fonctions locomotrices c'est à dire tout ce qui dans notre corps nous permet d'assurer notre mobilité, notre motricité le orange est une couleur qui agit principalement au niveau émotionnel donc effectivement on a dit qu'elle est reliée à tout ce qui relève du rythme respiratoire et du rythme cardiaque donc en fait, qu'est-ce qui en général fait augmenter ou diminuer le rythme respiratoire ou le rythme cardiaque ? le poux, le rythme de notre coeur et bien c'est les émotions et effectivement les émotions et bien elles sont à même de nous créer des espèces de sueur des espèces d'adrénaline des espèces de changements de rythme, voilà, de respiration, etc. donc le orange c'est vraiment très fortement une couleur qui agit sur le plan donc émotionnel c'est la couleur des sensations c'est la couleur des sensations fortes de la sensualité voilà, des vibrations qui nous transportent et vous allez le voir, c'est la couleur aussi du mouvement donc avec le orange, on est vraiment transporté dans des waouh, sur des montagnes russes c'est vraiment le moins qu'on puisse dire la couleur orange peut heurter c'est rarement une couleur favorite parce qu'elle est effectivement, comme je le disais une couleur qui est très 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 impactante, très forte et comme elle stimule beaucoup et bien on peut se sentir très vite agressé par cette couleur comme je vous le disais moi je n'aimais pas cette couleur parce qu'elle me heurtait je la trouvais beaucoup trop forte et c'est vrai que portée en excès et bien le orange peut énerver peut augmenter en fait l'agacement, l'excitation, l'impatience elle peut vraiment amener à à surexciter nos sens donc il faut faire attention à ça c'est clair que le orange à grosse dose peut être presque un petit peu comme de la caféine moi j'aime appeler le orange la cocaïne chromatique parce que réellement elle nous met dans un état franchement ça réveille ça dope c'est ce qu'on l'a dit en chromothérapie c'est un dopant donc clairement c'est un petit peu la drogue au niveau des couleurs et quand vous avez besoin d'être boosté et bien vous pouvez y aller le orange va vous réveiller ça va vous mettre vraiment une énergie d'enfer c'est l'énergie vitale à son plus haut potentiel si vous avez tendance à être très énergique à avoir énormément de vitalité à pas tenir en place à avoir la bougeotte comme on dit et bien à ce moment là il va falloir tempérer un petit peu au niveau du orange et ne pas trop doser cette couleur si vous voulez pas être encore plus explosive les personnes hypersensibles généralement ont tendance à fuir la couleur orange parce que comme elles ont une capacité à recevoir les vibrations à les ressentir peut-être plus fortement que d'autres personnes et bien le orange va être assez difficile à supporter en fait pour ces personnes je ne sais pas si je peux me qualifier d'hypersensible mais en tout cas je pense qu'il y a de fortes chances pour que je le sois pardon et ce qui expliquerait en fait pourquoi pendant des années je ne pouvais vraiment pas supporter cette couleur aujourd'hui et en analysant et en comprenant aussi ses bienfaits je n'ai plus du tout de dégoût par rapport à cette couleur parce que je sais l'utiliser avec parcimonie pour ce qu'elle a à ma portée justement je parlais de motricité tout à l'heure et effectivement la couleur orange et bien c'est la couleur du mouvement vitesse c'est le déplacement c'est la danse la musique c'est le fait de se mouvoir d'être un être d'être un être en mouvement et enfin dernier point sur le plan psychologique et émotionnel la couleur orange c'est la couleur de l'optimisme c'est la couleur de la joie de vivre de l'amusement du rire c'est la couleur de la célébration de la fiesta vous pouvez voir effectivement très souvent dans des boîtes de nuit des bars des lieux de fêtes des couleurs des spots orangés c'est vraiment la couleur qui enivre qui nous met dans un bain où on a envie et bien effectivement de festoyer d'être dans une humeur absolument explosive de joie également dans une humeur enfantine elle est aussi la couleur de tous les excès et aussi des addictions donc on va dire que les gens qui ont des addictions et bien doivent y aller aussi un peu mollo sur cette couleur donc vous l'avez compris c'est la couleur des plaisirs de la vie c'est la couleur de l'épicurisme elle donne envie d'entrer en contact avec les autres de socialiser de partager de s'impliquer et d'aider elle insuffle de l'enthousiasme et redonne de l'espoir et quand je disais tout à l'heure que c'était la couleur par excellence des sens des sensations fortes des vibrations de toute part de notre être et bien évidemment ça va être très relié aussi à la sexualité voyons donc d'un point de vue thérapeutique par rapport à tout ce que je viens de dire ce que ça peut nous apporter et bien l'orange va être du coup antidépresseur il va être dopant on l'a vu donc pour les gens qui ont une tendance à la dépression ou qui ont des mauvaises périodes voilà de fortes déprimes de burn-out etc le orange va vous aider à sortir de cette situation elle va vous réveiller vous réénergiser le orange est aussi un anti-choc émotionnel c'est à dire qu'il va il va permettre d'apaiser les traumatismes c'est un décongestionnant il stimule aussi le système respiratoire et les faiblesses pulmonaires il faut savoir que c'est aussi un anti-anorexique il stimule la libido je l'ai évoqué juste avant comme le rouge il déclenche les règles et enfin pour les femmes allaitantes qui ont du mal à avoir des quantités de lait suffisantes et bien il faut savoir que l'orange va aider et va stimuler la lactation bon à savoir pour terminer quelques éléments de chromoguidance supplémentaires pour vous aider à analyser ce que révèlent vos envies ou vos rejets de cette vibration chromatique du orange le orange est relié au deuxième chakra qui est le chakra sacré dont la porte d'entrée se situe au niveau de l'os du pubis il est relié ce chakra à l'enfant intérieur d'où l'explosion d'émotion et l'explosion de joie de vivre qui lui est rattachée si l'on doit synthétiser les besoins essentiels reliés à la couleur orange et bien ça va être les besoins d'avoir du rythme les besoins de bouger les besoins de s'activer les besoins d'avoir une activité sexuelle ludique épanouie les besoins de sensualité de relations tactiles les besoins de stimulation sensorielle de ressentir des émotions le besoin de mobilité le besoin d'aller vite de se déplacer de voir avancer les choses dans sa vie le orange peut révéler aussi le besoin de vivre les choses sur le terrain c'est à dire d'expérimenter de l'intérieur en immersion vous savez les gens qui ont besoin d'apprendre en faisant d'être complètement dans la situation pour ressentir vivre les choses vivre les expériences et donc du coup en conséquence et bien le rejet du orange peut révéler un besoin de ralentir de se poser de s'écarter d'un environnement peut-être trop stressant d'un trop plein de stimuli peut-être un retour à la sobriété pour quelqu'un qui va avoir été trop sollicité de fiesta de vie sociale etc un besoin de c'est bon là j'ai assez fait la fête j'ai assez bougé de tous les côtés je vais un petit peu ralentir ça peut révéler aussi du coup des blocages sexuels puisqu'on a vu que c'était aussi lié à ça le rejet du orange peut aussi dévoiler une situation d'immobilité une stagnation quelque chose qui est un peu dans la lenteur et qui peut être gênante peut-être pour la personne en tout cas inconsciemment le rejet extrême du orange peut aussi révéler ça ou alors que vous êtes un hypersensible et que cette couleur est beaucoup trop stimulante pour vous ou que vous êtes peut-être déjà trop hyper active et que du coup le orange effectivement vous stimule d'autant plus votre caractère déjà trop trop vivant et trop énergique enfin les personnes qui adorent le orange sont généralement des personnes qui ont besoin de se réaliser et qui ont à coeur d'atteindre leur but je vous laisserai regarder plus en détail l'article complet sur la couleur orange dans sur mon site internet je vous mets le lien en barre d'infos et si vous avez besoin et bien d'aller plus loin et d'analyser vos envies chromatiques ou vos rejets chromatiques et comprendre ce que cela signifie vous savez que vous pouvez m'écrire à mon mail que je vous mets donc en barre d'infos également pour prendre rendez-vous avec moi afin que l'on convienne et bien d'un moment pour une consultation de chromoguidance et je me ferai un plaisir de décrypter ce qui se passe en ce moment pour vous pour le reste vous savez que vous pouvez me retrouver donc sur le blog soyonsélégante.com afin d'y retrouver tous mes conseils et inspirations de mode consciente aussi on peut se retrouver sur Instagram je me ferai un plaisir d'échanger avec vous n'hésitez pas donc à me suivre sur les réseaux sociaux et puis à regarder un petit peu et bien ce que je vous propose en termes de masterclass et de programme de formation pour aller plus loin dans la valorisation de votre image et la compréhension de qui vous êtes de l'intérieur vers l'extérieur je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et une prochaine couleur ciao 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 ciao